Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler des scénarios et positions de vie en analyse transactionnelle. Alors, les origines des scénarios et positions de vie en analyse transactionnelle ont été créés par Eric Bern qui était donc un médecin psychiatre américain dans les années 50 et qui avait identifié plusieurs comportements humains sur lesquels nous avons tous été construits tout au long de notre vie. Donc ça, de la naissance, de notre naissance jusqu'à l'âge adulte. Et ces comportements régissent nos rapports humains avec les autres. Alors, dans l'analyse transactionnelle, que l'on appelle l'AT, les scénarios et positions de vie traduisent la perception qu'ont les individus d'eux-mêmes à travers leur éducation, qu'elle soit positive ou négative. Donc, chaque position de vie correspond à un état du moi. Donc, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Donc, les états du moi. Alors, ce sont des positions existentielles qui sont issues de ce qui nous a construits pendant notre enfance. Donc, Eric Berne en a identifié quatre principales qui sont caractérisées par des plus ou des moins. Alors, elles ont conditionné nos modes de fonctionnement à travers les signes de reconnaissance positifs ou négatifs que l'on a reçus depuis notre enfance. Mais donc, surtout lors de notre enfance. Donc, inconsciemment, un individu reproduira les schémas, c'est-à-dire les états du moi qui l'ont construit et qui détermineront sa position de vie principale et ses interactions avec les autres. Alors, chaque individu connaît toutes les positions de vie à un moment donné en fonction d'un contexte, d'un environnement et des situations dans lesquelles il évolue. Donc, la première position se caractérise donc par le plus et le plus. Donc, le premier plus étant ce que la personne pense d'elle et le second plus étant ce qu'elle pense des autres. Donc, ici, dans ce cas, on a les deux plus, ce qui veut dire que c'est donc une personne stable en accord avec les autres. Donc, dans ce cas-là, l'individu a une perception positive de lui-même et des autres. Il est donc en plus pour lui-même et en plus pour les autres. Il est en accord avec lui-même et les autres. Il se connaît parfaitement et accepte les autres tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Donc, cette position de vie implique une grande capacité d'adaptation et d'écoute. Elle permet de trouver facilement les différents canaux de communication et état du mois des interlocuteurs et favorise les transactions avec les autres. Donc, face à une personne en mode parent, par exemple, échange de valeur, de conseil ou de jugement, cette personne saura se caler sur les mêmes niveaux de communication. Ensuite, on va avoir le deuxième positionnement de vie avec un plus pour la personne qui se considère donc elle en plus et considère les autres en moins. Donc, ça, c'est une personne qui va avoir tendance à persécuter les autres et qui se pose en sauveur. Donc là, pour, j'allais dire, modifier ce comportement, le rééquilibrage, c'est valoriser davantage les autres et travailler sur son propre égo. Donc, dans ce cas-là, l'individu, il a une perception positive de lui-même et négative des autres. Il se perçoit comme supérieur et dénigre les autres pour mieux se positionner comme sauveur et pour se mettre, lui, en valeur. C'est aussi une manière de se rassurer souvent lorsque, justement, quand on parle d'égo, il ne faut pas le confondre avec la confiance en soi. L'égo, c'est ce que l'on pense être et ce n'est pas forcément ce que l'on est. Donc, cette position de vie-là, elle peut être problématique dans la relation avec les autres. Donc, rôle de parent critique négatif, donc ça, c'est en général le profil des personnes qui ont cette position de vie-là. Donc, ce sont des parents critique négatif égocentrés, donc sur eux-mêmes, sur leur propre croyance, leur propre valeur, en méprisant celle des autres. Donc, ce comportement peut virer au harcèlement et devenir, voire pervers vis-à-vis des autres parce que, dans ce cas-là, la personne est persuadée qu'elle a raison en fonction d'elle, ses propres valeurs et de ses propres croyances. Et donc, elle dénigre complètement celle des autres. Donc, ça, c'est une approche qui est souvent source de conflits. Les personnes qui adoptent ce mode de position de vie ont une faible capacité à s'adapter et à trouver les canaux de communication des autres. Ensuite, on aura le profil avec une position de vie en moins pour soi-même et en plus pour les autres. Donc, ça, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et qui a tendance à se rabaisser. Et là, bon, le rééquilibrage, c'est tout simplement prendre conscience de sa propre valeur et s'enlever les freins psychologiques pour améliorer son estime de soi et sa confiance en soi. Donc, dans ce cas-là, l'individu, il a une perception négative de lui-même et positive ou plutôt supérieure des autres. Il se perçoit comme inférieur et admire les autres. Donc là, il est plutôt dans ce que l'on appelle le rôle de l'enfant adapté soumis. qui se sent incapable et accepte les signes de reconnaissance négatif, qu'il soit conditionnel ou inconditionnel, qu'on lui fait. Donc, pour mémoire, ce qu'on appelle un signe de reconnaissance conditionnel, ça peut être une critique sur ce que l'on fait. Et un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, c'est sur ce que l'on est. Donc, dans ce rôle-là, à partir du moment où l'état du moi est l'état d'enfant adapté soumis, il accepte et ne sera pas du tout en rébellion contre les remarques négatives qu'on pourrait lui faire. Donc ça, c'est une approche qui est souvent destructrice parce que les personnes qui adoptent ce mode de position de vie ont une faible capacité à s'adapter et à se caler sur les canaux de communication des autres et les mettent systématiquement en position de parents ou adultes. C'est-à-dire qu'ils se mettent en situation de soumission et c'est pour ces raisons qu'ils ont souvent du mal à s'épanouir et à se développer personnellement. Ensuite, on aura la position de vie, la quatrième position de vie, où là, l'individu se considère en moins et considère les autres en moins. Donc là, c'est la pire des positions. Donc ça, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et ni aux autres. Donc là, le rééquilibrage, c'est tout simplement prendre conscience de sa propre valeur, de s'enlever les freins psychologiques, de se valoriser et de valoriser les autres et de faire un peu plus confiance aux autres. Mais au préalable, il faut d'abord travailler sa propre estime de soi, sa propre confiance en soi pour arriver ensuite à avoir confiance aux autres. Donc dans ce cas-là, l'individu, lui, il a une perception négative de lui-même, des autres. Il se perçoit comme incapable et ne croit pas à l'altruisme des autres. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il n'arrive pas à s'exprimer et à se développer, il croit que ça vient des autres. Et il rentre dans un cercle vicieux infernal puisque là, non seulement il n'a pas confiance en lui, mais il pense qu'il en veut à la terre entière et il pense que ça vient de la faute des autres. D'où cette méfiance vis-à-vis des autres. Donc là, au-delà du rôle de l'enfant, c'est le désespoir total et la dépression souvent qui fait place lorsqu'on a ce type de position de vie. Donc ça, c'est l'approche la plus destructrice et qui est souvent aboutie à l'isolement. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'est de prendre connaissance de cette théorie d'Erik Bern et pour comprendre et prendre conscience que les scénarios et les positions de vie que l'on adopte avec les autres, selon un environnement, un contexte ou une situation, aura un impact sur notre propre estime de soi, notre propre confiance en soi et sur notre propre affirmation de soi et donc développement personnel. Donc c'est un outil d'aide au positionnement, c'est un élément existentiel qui constitue pour les individus une forme de prise de conscience pour mieux évoluer et pour modifier justement ces positions de vie en fonction des situations et les améliorer. Alors ça, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à les partager sur vos réseaux sociaux et en commentaire me dire si vous, vous vous êtes reconnu dans l'un de ces profils ou si justement vous cumulez plusieurs profils et si vous aviez déjà conscience de ce concept-là d'Erik Bern. Sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon livre Accomplissez-vous sur mon blog GAP sur vous et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !